Le dictateur fou du Venezuela, Maduro, annonce qu'il a changé la date de Noël au 1er octobre pour des raisons un peu bizarres, parce qu'en fait, il trouve que Noël, c'était cool. Et donc, du coup, il a changé la date du jour de Noël. Il faut savoir qu'il sort d'une élection où tout le monde dans le monde entier dit « Maduro, ce n'est pas toi le président, il faudrait que tu dégages. » Et que le mec qui a gagné est en cavale parce que Maduro le poursuit pour le tuer. Mais bon, voilà, on est dans une ambiance de dictature, complètement. Et en fait, c'est un geste qui fait... Alors, ils disent dans le texte « Le geste bienveillant de Maduro, d'avancé Noël, dont les autres gestes chaleureux incluent l'utilisation de gaz à l'écrimogène et de balles en caoutchouc. » Bon, voilà, ça, c'est les petits cadeaux de Noël que tu peux faire. Bonne idée ! On a ça chez nous aussi, c'est pas... Oui, c'est un peu partout. Noël en octobre, écoute, moi, je ne suis pas contre. Moi, je pense qu'il faudrait faire Noël en octobre et Noël aussi en décembre. Tu fais Noël 1, Noël 2. Bon, ça s'appelait le Thanksgiving, au final, le premier Noël, c'est un peu ça, tu vois. Après, il y a là tout ça, ça existe déjà. Oui, c'est vrai. Mais oui, non, mais après, c'est ça le truc, c'est que tu peux... Comment dirais-je ? Tu peux... Mais ça veut dire quoi, avancé Noël ? Ça veut dire juste avancer les vacances, par exemple ? Du coup, il met d'autres vacances. Les vacances ? Les vacances de la fin d'année sont annulées. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Ah, ça, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas après ce qu'il se passe le jour de Noël. C'est ce moment-là, ce n'est pas grave. Ouais. Non, mais je crois qu'il y a aussi une fête. C'est des gens qui ne sont pas... Ils sont mal... Comment dirais-je ? Ils sont des mauvais narcissiques. Dans le sens où, en fait, regarde, si tu as tous les pouvoirs, tu dis, bon, écoutez, pour remercier le peuple vénézuélien et pour montrer ma gratitude, en fait, je crée une nouvelle fête de vacances et je vais les appeler les Maduro, quoi. Tu vois ? Ouais. Et en fait... En hommage à moi. En vrai, tout le monde se foutrait de sa gueule, mais tout le monde serait là, genre « Putain, j'ai tellement hâte que ce soit Maduro, là, pour pouvoir aller au ski ou je sais pas quoi. Tout le monde serait trop heureux, en fait. » Ouais, désormais. Alors que lui... Arrêtez des vacances. Ouais, c'est ça. Ça ne sert à rien de bouger des vacances. En fait, ce qu'il dit dans l'article, c'est surtout qu'en fait, il fait ça pour que les gens oublient un peu son arnaque de vote, tu vois. Tu vois, c'est genre... Mais c'est pour ça que je dis, il fallait rajouter... Parce que c'est trop compliqué, échanger Noël, il y a peut-être d'autres gens dans d'autres pays, t'as envie de sauter Noël, fêter Noël avec eux, etc. Soit tu fais le ton de Maduro. Cela dit, ça va peut-être améliorer la vie du Père Noël parce que ce sera mieux pour lui d'étaler un peu les cadeaux à amener. Tu vois ce que je veux dire ? Il va pouvoir amener les cadeaux en novembre. Après, est-ce que les Vénézuéliens ont beaucoup de cadeaux ? Et ensuite, il a le... Tu vois, aux Vénézuéliens, ils n'ont pas beaucoup de cadeaux. Enfin, tu vois, c'est une pomme ou une orange. Enfin, tu vois, c'est pas... Je ne sais pas, ils ont du pétrole, donc... Ah oui. Mais ils n'ont pas d'idée, comparé à la France. En tout cas, voilà, complètement fou. Complètement fou, le mec. Et en fait, je trouve ça... Tu sais, être dictateur, il y a quand même un truc cool. Tu fais ce que tu veux. Même si c'est une idée complètement débile, complètement cool, bon, on l'a fait. Allez, c'est parti, les gars. On s'en fout, balèque, comme disent les jeunes. Je trouve ça assez dingue.